Il est des rencontres qu'il ne faut pas perdre. Celles que Liverpool disputait mercredi face à Everton l'étaient à double titre. D'abord parce qu'il s'agissait du derby de la Merseille. Ensuite parce que les rêves, déjà défaits il y a deux journées par Crystal Palace 0 à 1, n'avaient pratiquement plus le droit à l'erreur pour espérer conserver un petit espoir de titre en championnat. Mais face au Tophis, les hommes de Jurgen Klopp ont donc flanché et la défaite 2 à 0 est pour eux un énorme coup de bambou derrière le crâne. Pourtant, Liverpool a eu la possession de balles de manière outrageuse 77%. Mais en face, un Everton toujours en lutte pour le maintien a su se transcender et mettre à profit ses occasions. Au moins deux en tout cas, avec l'ouverture du score de Jarad Brantwett en première période 1 à 0. 27e, puis le but du break de l'inévitable Dominique Calvert-Lewin 2 à 0, 58e. De quoi sceller une première victoire d'Everton sur Liverpool depuis février 2021. Au classement ? Les rêves comptent trois points de retard sur le leader, Arsenal, et un de plus sur Manchester City, mais les citizens ont deux matchs en moins. Les rêves s'éloignent du titre et en même temps ? Everton en a fait de même avec la zone rouge puisqu'il compte désormais huit points d'avance sur Luton 18e. Un sacré bol d'air. Dans le même temps, Manchester United recevait Sheffield United. Et face à la lanterne rouge plus que jamais à la ramasse cette saison, les Red Devil sont pourtant tremblés. Menés à deux reprises, les protégés d'Eric Tenag ont au moins eu la force de caractère de recoller à chaque fois. Et finalement, ils ont fait basculer la rencontre de leur côté à l'heure de jeu. Une fois de plus, c'est Bruno Fernandes qui a sonné la révolte, le Portugais inscrivant notamment un doublé 61e. 81e. Les deux autres buts ont été inscrits par Harry Maguire et Rasmus Ogelin. Et puisque Newcastle perdait de son côté sur le terrain de Crystal Palace 2 à 0, Manchester United en a profité pour lui passer devant et grimper à la sixième place. Synonyme d'Europe et de qualification en Ligue Europa Conference. Une bonne opération pour les Mancuniens qui devront toutefois encore batailler pour espérer terminer Européens. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Wolverhampton a été surpris chez lui par Bournemouth 0 à 1. Merci. Merci.